Alors, nous allons voir ensemble aujourd'hui une thématique très importante, c'est un cours très très important, très intéressant, aussi bien pour votre examen que pour la pratique courante en médecine générale, d'un ensemble de pathologies qui concerneront une bactérie, dite le mélangocoque, exactement comme vous faites pour les infections astreptocoques, les infections astapylocoques, cette fois-ci nous allons aussi voir votre oxy qui sont les mélangos. C'est très important et c'est très intéressant, c'est un peu long, on va essayer de faire le plus rapidement possible les points importants de la question. Alors, ce que vous devez savoir pour les infections à mélangocoque, dans l'introduction, c'est que le mélangocoque, qui est la bactérie causale de cet ensemble d'infections que nous allons voir aujourd'hui, et nous met aussi, correctement, plus correctement, Neisseria meningitidis. Neisseria meningitidis. Elle est causale d'infections strictement humaines, pas une seule infection, mais plusieurs infections strictement humaines. Cette bactérie est une bactérie qui a la possibilité d'être transmise. Donc, c'est une maladie, ça induit une maladie contagieuse. Parmi les manifestations que ce mélangocoque peut entraîner, il y a deux qui sont graves, deux maladies particulièrement graves, en l'objet de notre cours aujourd'hui. La première, c'est la mélangite cerebro-spinale, de la mélangite amélingocoque. La deuxième, c'est la mélangocoque. Cependant, d'autres infections sont possibles. C'est-à-dire, ce mélangocoque peut aussi, en plus de la mélangite et de la mélangocoque, qui est un sexisme mélangocoque, comme son nom l'indique, peut induire des pneumonies, des arthrites sceptiques, infectieuses et des pédicates. C'est une bactérie qui peut survenir ou leur entraîner des infections à caractère sporadique, de façon sporadique, ou encore de véritables épidémies. Donc, ça survient soit selon un mode d'épidémie, soit selon un mode sporadique. On avait dit que c'était une maladie, ça induisait des maladies contagieuses, et que la bactérie est transmissible. Elle peut se transmettre, justement, par l'intermédiaire des gouttelettes de saline, sur lesquelles se porte la bactérie. Ce mélangocoque est éliminé de chez les porteurs sains. Principalement, les porteurs sains, c'est des gens qui portent la bactérie, donc leur nasopharynx. Ils représentent 5 à 15% de la population mondiale. Et c'est eux la cause, justement, de l'entretien continu de ce type de maladie, chez les porteurs sains. Parce que ça reste une maladie strictement humaine. C'est-à-dire, il n'y a pas d'autre réservoir de la maladie. Le seul réservoir, c'est justement les porteurs sains. Les malades aussi peuvent transmettre la maladie, bien évidemment, parce qu'au moment de la maladie, ils sont porteurs du mélangocoque dans leur nasopharynx. Plusieurs porteurs prédisposent l'être humain à coloniser ou à être colonisateur de la bactérie. C'est-à-dire, si je suppose qu'une personne X est contaminée maintenant par le mélangocoque et qu'elle a fait une maladie mélangocoque, telle qu'une mélangite hypospinale. C'est la principale manifestation de cette bactérie. Elle a reçu son traitement. Elle est guérie de la mélangite. Majoritairement, c'est-à-dire, dans 85 à 95 % des cas, au terme de son traitement de la mélangite, elle va se débarrasser complètement de la bactérie, même de son nasopharynx. Une minorité de personnes, on a dit 5 à 15 % des cas, de personnes, continue à porter le mélangocoque dans leur nasopharynx pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et bien sûr, du moment qu'elle est porteuse et qu'elle n'est plus malade, elle dit porteur sain. Pendant tout ce temps de portage, elle peut continuer à la transmettre à autrui. Soit ça entraînera des maladies, soit ça va entretenir l'infection et le portage d'une personne à lui. Maintenant, c'est qui qui risque de porter cette bactérie? Ou je connais non, il n'a pas, il a peu de possibilités que ça soit un porteur. Quand il y a certains facteurs, dits facteurs prédisposant à la pollinisation. Les premiers, c'est les sujets au contact des malades, c'est-à-dire la femme, par exemple, si son bébé est malade ou l'inverse. Par exemple, la maman, si son bébé est malade et qu'elle prend soin de son bébé hospitalisé pour une énergie qui est la première personne qui a le maximum de risque de devenir porteuse. Deuxième facteur de risque, c'est le surpeuplement, c'est-à-dire les endroits, les quartiers populaires ou encore les endroits, les moments de rassemblement tels qu'au moment des fêtes, au moment des voyages, les matchs. Ces moments-là, ces rassemblements, ces situations de surpeuplement sont des facteurs favorisants parce qu'ils prédisposent l'être humain à inhaler des sécrétions qui proviennent de l'azoparène sur d'autres humains. Troisième élément, c'est le tabac, qu'il ne soit pas psychoactif. Pourquoi? Parce que le tabac, on a découvert, c'est-à-dire qu'on sait tous normalement maintenant que le tabac gêne ou détruit les cils qui sont à la surface de la muqueuse respiratoire. Les cils qui sont à la surface des cellules, si vous vous rappelez de votre dysmologie, leur rôle, ils sont censés être mobiles. Ils ont un rôle important dans le nettoyage de la surface de la muqueuse pour se débarrasser. Et c'est pour ça que si on s'expose à quelque chose de géant, on va être perdus. Mais au niveau pulmonaire, on va pousser. C'est justement par l'action de ces petits cils qui sont censés nettoyer, comme je le dis, la surface de votre muqueuse respiratoire. Alors, maintenant, c'est les personnes fumeurs qui soient, pardon, les sujets fumeurs, qui soient actifs ou passifs. Avec le temps, les cils sont détruits. Ils diminuent de taille jusqu'à destruction. Ils perdent de leur mobilité. Donc, ils ne seront plus capables de se débarrasser des déchets. Et c'est pour ça que la bactérie trouvera de meilleures conditions à sa fixation. Dernier élément, c'est les personnes qui viennent de faire une infection des voies aériennes supérieures telles que les personnes qui font une grippe ou une rhinopharyngite. C'est juste après être malade d'une grippe ou d'une rhinopharyngite, par exemple. Les deux induisent une inflammation de la muqueuse respiratoire. Si en ce moment-là, on s'expose à quelqu'un de porteur ou là, un sujet malade, nous avons plus que tout le monde, plus que les autres, une importante chance d'attraper la bactérie et donc de devenir porteur sans, c'est-à-dire d'avoir une colonisation au sein de notre nasopathisme. Donc ça, c'était des généralités sur les infections aminémocococques et sur certains caractères de la bactérie qu'il faut connaître obligatoirement avant de comprendre. Maintenant, les infections aminémocococques sont multiples et le chapitre épidémieux occupe une place importante. On a dit tout à l'heure qu'elles peuvent survenir de façon sporadique ou épidémique. Pourquoi ? Parce que, justement, c'est un ensemble de maladies, notamment la mélangite aminémocococque, à caractère endémo-épidémique. Je mets un cas endémique. Vous savez, ça veut dire que la pathologie, elle est tout le temps présente. On continue à enregistrer de temps en haut, le même nombre de cas de façon sporadique, avec des possibilités dans certaines régions, avec des possibilités d'éclatement. Les chiffres qui sont mis ici sur la slide, ça concerne les mélangites aminémocococques. Donc, pour l'incidence de la maladie, elle peut survenir sur un cas endosporadique, et c'est la caractéristique dans les pays industrialisés, c'est-à-dire les pays développés qui ont un climat assez empéré, et ceux qui ont un climat assez empéré. On enregistre dans ces pays 1 à 2 cas pour 100 000 habitants. Par contre, pour les pays épidémiques, il y a 26 pays en Afrique subsaharienne qui sont épidémiques pour les infections aminémococques. On appelle ça la ceinture mélangétique. Pourquoi ? On a géré une ceinture mélangétique aussi, qui va du Sénégal à l'Éthiopie. Au niveau de cette ceinture, on enregistre régulièrement, périodiquement des épidémies. Le nombre de cas annuels selon l'OMS est de 30 000 cas par an. Vous voyez la grande différence entre les pays tempérés et les pays industrialisés et cette ceinture mélangétique. La prévalence de la maladie, ça c'était pour l'incidence. Pour la prévalence de la maladie, l'OMS estime la prévalence de la maladie à, comme je disais, 500 cas par an. Voilà la ceinture mélangétique dessinée selon les données de l'om 2014 de l'OMS. Donc, ça va de l'Éthiopie, comme je disais, à l'Est, au Sénégal, en l'OMS. Et c'est pour ça que ça s'appelle ceinture. Ça prend tous ces pays en ceinture, comme si c'était une ceinture qui divisait l'Afrique en deux parties. Qu'en est-il de l'Algérie ? Alors, l'Algérie, depuis des années, l'incidence est pratiquement passionnée. Elle m'arrive de 0,3, 0,6, 4, 100 000 habitants. Les derniers chiffres que nous disposons sont ceux de 2006 et de 2007, avec 0,58 pour 100 000 habitants en 2006 et 0,34 pour 100 000 habitants en 2007. Aucune épidémie depuis quelques années n'a été signalée, heureusement. Mais on enregistre continuellement des cas sporadiques, notamment dans les villières du Sud, de Alfa, d'Elizyad, de la Prinsèque, d'Isla. Mais pas uniquement ça. Ici, à Alger, on enregistre de temps à autre des cas sporadiques de façon animale. La classe humodale, c'est-à-dire en Algérie, la portion ou la tranche d'âge la plus touchée par les infections animaux étant les enfants de 0 à 4. Ça, c'est quelques, c'est-à-dire c'est les cas que nous avons enregistrés en 2007, c'est-à-dire l'incidence en fonction des mois. Vous voyez le pic hivernal et le pic printal. Donc, c'est là où nous avons plus de cas de Menelcoque. C'était les données de 2007. Maintenant, autre caractère idéologique en dehors de sa morbidité, c'est-à-dire de son essence et de sa prévalence, c'est les tranches d'âge conservée. Cette maladie peut survenir à tout âge. Particulièrement le nourrissant, l'enfant et surtout l'adulte jeune. C'est la première cause de meningite chez l'enfant et l'adulte jeune. C'est une maladie à recrudescence hivernoprintanière. Vous avez vu tout à l'heure, quand on a vérifié l'incidence de 2007 en Algérie, où le pic était en hiver et au printemps. Donc, on enregistre plus de cas de décembre à juin. La mort et mortalité est élevée, avec une mortalité qui est de 50% et des séquelles qui dépassent 25% des cas, plus de 25% des cas. Le réservoir, on a parlé tout à l'heure du porteur sain. C'est-à-dire ceux qui portent la bactérie. Le porteur sain est bien sûr le sujet malade. La transmission se fait par l'intermédiaire des côtes de saline, mais certaines conditions sont nécessaires à la transmission. Cela doit se faire en cas de compacte étroite, défini par une distance impérieure à 1 mètre, pendant au moins une heure de temps, c'est-à-dire la durée et l'espace. La distance, les deux conditions, l'association des deux conditions est nécessaire pour que le meningococ soit transmis d'une personne à une heure. Certains facteurs dits de risque favorisent la transmission de la maladie et la bactérie et le développement de la maladie. C'est-à-dire, j'étais contaminé par le meningococ, est-ce que je resterai porteur sain ou encore je développerai une maladie. C'est en fonction de la présence ou non de certains facteurs de risque. Ils sont de trois types. Certains sont liés, les premiers sont liés au micro-organisme lui-même, les secondes à la personne contaminée, donc à l'autre. Et le troisième point, le troisième facteur est lié à l'environnement. Les éléments liés au micro-organisme, c'est ceux qui ont un lien avec sa virulence et sa transmissibilité. plus c'est virulent, la bactérie est virulente, plus il y a un risque de développement de la maladie, de même que la transmissibilité. Parce que c'est une bactérie très fragile ou l'espèce quand même d'une fragilité légère, donc la transmissibilité est importante. Autre facteur lié à l'oncle, c'est bien sûr son état immunitaire, notamment le déficit en complément, la promiscuité et la vie en collectivité, dans les écoles, les casernes, les crèches. Là, il y a plus de risque d'être contaminé et de développer par la suite la maladie. L'environnement lui-même joue aussi un rôle. Le climat sec, l'humidité, la poussière, les conditions de vie, le regroupement de populations tels qu'au cours de l'aide, les conditions socio-économiques défavorables. Tous ces facteurs ont été rattachés à une survenue, à un risque de développement de la maladie plus important. Un peu l'historique, quelques dates de l'historique. C'est important de connaître, je les ai mis, pas pour vous entendre, mais le point important que je voudrais que vous sachiez, que vous connaissez, c'est que les êtres qui sont amélingaux causent une mélingite, dite mélingite cérébrose, c'est-à-dire qui concerne les mélinges du cerveau et les mélinges qui recouvrent la moelle. Et c'est ça, les mélingites sont aussi dérives le cerveau que la moelle. Justement, cette mélingite cérébrose finale n'est pas la seule. C'est-à-dire, le mélingite n'est pas le seul agent causant une mélingite. Malgré ça, il n'y a que la mélingite à mélingite qui est nommée mélingite cérébrose finale. Cela est pour des raisons historiques. Parce qu'avant, dans les siècles passés, on observait beaucoup de malades qui faisaient des tables de mélingite et qui souvent finissaient par défeler. On ne savait pas à quoi il était dû. Ce n'est qu'après, c'est-à-dire qu'au 19e siècle, l'après du 19e siècle, que nous avons observé grâce aux autopsies, parce qu'on faisait beaucoup d'autopsies, nous avons observé qu'il y a des bactéries, des petits coxys au microscope, quand il y a eu le microscope, qui bougeaient pour le LCR, au niveau du LCR et des mélingites. Et à ce moment-là, on avait mis en tête que toutes les personnes qui avaient ce type de manifestation clinique actuellement connues sous le nom de syndroms méningés dans un climat fibril et qui étaient des maladies graves, souvent mortelles, ont pensé qu'ils étaient tous dus à la même bactérie. Et c'est pour ça, relativement au mélinge, on l'a nommé mélingocoque. Ensuite, on a bien décrit la maladie sous le nom de mélingite cérébrospinale, c'est-à-dire une inflammation infectieuse des mélinges du cerveau et de la voile. Cette dénomination historique a continué à exister jusqu'à présent, alors que maintenant, on sait qu'il y a plus d'une centaine d'éthiologies infectieuses qui pourraient entraîner des mélingites. Donc, avant de rentrer dans le détail clinique de chacune des infections, on doit passer par une bactériologie. On doit connaître la bactérie, ce fameux déicérial énergétidique qui entraîne différentes pathologies, a été découverte la première fois en 1897, dans le LCS de personnes qui faisaient des sangs du liquide cérébrospinale, du liquide cérébrospinale, bien sûr aussi, ça entraîne des mélingites, mais aussi des hésions cutanées, du liquide articulaire, des conchantilles, des péricardies, des apelèbres, rarement, heureusement, mais vous pouvez alors déduire qu'elle peut induire, comme on l'a dit tout à l'heure au début, la première slide, des apelèbres, des apelèbres, des péricardies, et ainsi de suite, des pneumonies, des pneumonies. Très bien. Donc, cette fameuse bactérie, excusez-moi, je reviens un peu en arrière, voilà, a une morphologie, comme son nom l'indique, c'est un coxy, c'est un diplocoque, c'est un diplocoque, gramme négatif, qui ne prend pas la coloration de gramme, dit en gramme de café, parce que c'est des diplocoques collés, chaque coxy, est collé à l'autre, c'est ça l'entité entière, la moite, ainsi que les divisions en deux. Les deux surfaces aplaties, les deux surfaces aplaties, sont collées l'une à l'autre, et ça donnera un aspect en grains de café, comme si deux grains de café étaient collés l'une à l'autre. C'est une bactérie immobile, et qui est heureusement fragile. C'est pour ça qu'il va falloir transporter rapidement les prélèvements, quand on évoque un mélange d'eau. Elle se dispose de trois structures antigéniques, d'une importante, d'une grande importance. Le premier autigène majeur, c'est celui-ci, polyocyte capsulaire antigénique, ou encore la capsule polysacaritique. Grâce à cette capsule polysacaritique, à petite variation structurale dans la capsule polysacaritique, on distinguera très sérieux. Donc, cinq sont les plus importants. Le A, le B, le C, le Y et le W sont 35. Le plus fréquent en Algérie actuellement, c'est le A qui est épidémie, mais nous avons aussi le C et le B. Cet antigène est très important, pas seulement pour la classification des bactéries, des sérotypes de la bactérie, mais, il est considéré comme un facteur de violence, parce qu'il a un rôle antiphagocytaire et il est aussi immunogène. Il induit une réponse immunitaire. Il n'y a que le sérogroupe B, ni la structure polysacaritique du sérodite B, de la capsule, qui n'est pas immunogène. Donc, quand je dis immunogène, il induit une réponse immunitaire. Donc, il constitue le facteur essentiel de fabrication de différents vaccins. Deuxième structure antigénique, c'est les protéines de membrane externe. Ces protéines de membrane externe permettent de distinguer les différents sérotypes. Donc, la capsule, c'est pour les sérogroules. Et les protéines de membrane, c'est pour les sérodites. Cela a un intérêt épidémiologique important. Troisième structure antigénique, c'est l'ondotoxine. L'ondotoxine, elle est aussi de grande importance. C'est qu'elle est équivalente d'une lipopolysaccharide, des bacilles crâmes négatifs. Et elle est très dangereuse parce qu'elle est responsable du cartographie minace qui est la forme la plus dangereuse des infections aménéococques possibles. Donc, voici, ça c'est une cartographie ancienne, mais c'est juste pour vous illustrer un peu la répartition, à quoi elle ressemble de façon générale la répartition des différents sérogroupes dans le monde. Donc, d'un continent à un autre, d'un pays à un autre, on peut trouver des sérogroupes différents du ménéococque. Alors, pour la mettre en culture, c'est quand même une bactérie assez exigeante. Elle nécessite la mise en culture sur gélose au sang cuit. C'est une bactérie à une vie stricte qui pousse optimalement à une température de 37 degrés. Elle pousse après 24 heures d'incubation, donc assez rapidement. Et voilà les colonies. Vous voyez ici sur la slide, la photo des colonies qu'un esthérémélygidis peut donner, donc des colonies translucides, lisses, de 1 à 3 mm de diamètre. Avant d'autamer le chapitre clinique, obligatoirement, on doit passer par une physiopathologie pour vous déduire et comprendre ce qui se passera en clinique. Donc, ici sur cette slide, vous voyez, ça résume un peu ce qui va se passer. J'ai pris en considération les deux principales infections majeures du Ménébococle, mais le reste suivra la même physiopathie. Donc, après une contamination, vous voyez la personne qui tousse, les gouttelettes de salive apparues ici nettement sur la photo sont éliminées et ils seront inhalés par l'enfant ou encore la victime, le futur manate. Il est alors contaminé. Il est contaminé, la bactérie va se fixer sur son rhinopharynx et elle va suivre deux chemins éventuels. Soit, elle va traverser directement la lampe criblée pour passer dans les ménèzes dans une ménégétire brospinale d'onglet, soit elle va diffuser via les capillaires sanguins qui irriguent le rhinopharynx inflammé par la rhinopharyngie. Elle passe via les capillaires sanguins vers la circulation générale donnant une bactérie mine. Et quand une bactérie est dans le sang, ça veut dire qu'elle va suivre le trajet sanguin de la circulation sanguine. Donc, elle peut aller vers tous les organes. Ça entraîne une bactérie ça peut rester ici et donner une mélangococémie et ça peut rejoindre les différents organes. Le principal organe pour lequel le mélangocoque a un tropisme est dans les ménèzes et ça donnera donc une mélangie thérimospinale. De même pour la tête du péricardique, pour la tête articulaire, c'est le même principe. À partir du sang, ça peut passer dans les différents organes. Le tropisme le plus important du mélangocoque étant celui des mélanges. C'est pour ça que c'est la principale infection du mélangocoque. Et c'est elle qui va faire l'objet de notre description clinique. La mélangite cérébrospinale. C'est la première cause comme je disais tout à l'heure des mélangites bactériennes chez l'enfant, l'adolescent et l'adulte de chœur. C'est une maladie à déclaration obligatoire. Elle pose un sérieux problème de santé physique, elle décide un contrôle, elle suit, elle fait une charge personnelle et collective. C'est une maladie grave. La forme que nous allons décrire, comme vous voyez dans tous les cours de maladies infectieuses, on prend toujours un type de désélection. Pourquoi ? Parce que chaque une des maladies infectieuses peut s'exprimer de différentes façons. Donc, une est principalement la plus complète et c'est celle-là que vous êtes censé connaître pour votre examen et pour votre pratique courante. Donc, vous ne devez pas passer à côté d'une forme typique de n'importe quelle maladie. Et, comme vous le savez aussi, vous devez le savoir même si vous le savez pas, qu'en pathologie infectieuse, la maladie évolue, les pathologies infectieuses de façon générale évoluent en plusieurs phases. Il y a la phase d'incubation, il y a la phase d'invasion, il y a la phase d'état, il y a la phase de convalescence. Donc, l'incubation, elle est silencieuse. La phase d'invasion, les maladies commencent à être symptomatiques, mais ce ne sont pas des symptômes complets ou typiques. C'est-à-dire, c'est des symptômes plutôt confondants. les phases d'invasion des différentes maladies se ressemblent. Généralement, on ne peut pas faire trop la différence au cours de la phase d'invasion entre les différentes maladies. Le diagnostic différentiel est difficile. Par contre, au cours de la phase d'état, la maladie s'exprime de façon typique. Et, au cours de cette maladie, il n'est pas pardonnable du tout de faire des erreurs diagnostiques. Il faut connaître, donc, par cœur, les symptômes de cette phase, notamment dans les formes typiques de chacune des maladies. En dernier, il y a une dernière phase, dite la phase de convalescence, si la personne est guérie de la maladie. La convalescence existe toujours en pathologie infectieuse. Elle existe toujours. La seule chose, les états apports, c'est que la convalescence est d'importance variable d'une maladie amoureuse. Donc, des fois, on vous parle de la convalescence, des fois, non. En fonction de, est-ce qu'elle a un intérêt clinique pour le diagnostic ou pas. Si elle a un intérêt clinique, on vous parlera de la convalescence. Si elle n'a pas d'intérêt clinique, pour l'ouache. Mais ça, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Elle existe. D'ailleurs, vous avez peut-être tous essayé, après une méningite, ou une angine, ou n'importe quelle infection, même si elle est banale. Vous avez terminé votre traitement, mais vous avez l'impression que vous êtes quand même un peu fatigué. Alors que le médecin vous dit, c'est bon, vous n'avez plus besoin d'être traité, vous avez terminé votre traitement thérapeutique et vous êtes bien. Avec la fatigue que vous ressentez, c'est la phase de convalescence. c'est une fatigue obligatoire, d'importance variable, et de gravité de ces variables. Elle est nécessaire pour que l'organisme retourne à son âme. Pour la méningite amyléno-coque, la méningite cérébrospinale, le type de description que nous prenons étant la forme commune de l'enfant et de l'adulté jeune. Après une incubation que je disais tout le temps silencieuse de 2 à 5 jours pour la méningite cérébrospinale, elle est asymptomatique, mais elle peut se caractériser chez certaines personnes par la rhinopharyngite. Parce qu'après la contamination, la bactérie est au niveau du rhinopharyngite. À ce niveau-là, la bactérie se multiplie, elle prend de la force. Et pendant qu'elle se multiplie, elle peut induire notamment une rhinopharyngite. Ensuite, comme on l'a vu dans la chrysopase, l'aura l'insécution des bactériennes pour donner une énergie. Après cette incubation silencieuse, commence une phase d'invasion de façon brutale. La personne sentira un malaise général, des combattues, des mastilies, une augmentation rapide de la température, une fièvre à 39-40 avec des trissants, des céphalites très intenses, des nausées, des vomissements, des pérasthésies cutanées, des rachalchines. Une discrète rigueur peut commencer et bien sûr, la rive pharyngite qui a levé. Cette phase d'inflation, vous voyez qu'il y a déjà le syndrome infectieux, l'altération de l'état général commence à s'installer et le syndrome mélangé fonctionnel et même le syndrome mélangé physique qui commence, cette phase d'invasion dure 23 à 48 heures. Après 24 à 48 heures, il y a une petite pause d'atalie et rapidement, la phase d'état se complète, les symptômes se complètent et la phase d'état est là. Elle associe deux principales syndromes, un syndrome mélangé et un syndrome infectieux. Alors, le syndrome infectieux est fait d'un malaise général intense, d'une fièvre à 39, 40 degrés Celsius, de beaucoup de frissons, le cou s'accélère, le passé c'est vultueux, la langue est salurale, un syndrome magique à titre d'orachiagie et de myalgique, bien s'associer, marquant l'importance de ce syndrome infectieux. Le syndrome mélangé fonctionnel et physique est aussi là, il se complète. Les différents caractères du syndrome mélangé sont censés être connus en sémiologie, vous devez les connaître par cœur. Les séphalées, c'est des séphalées intenses, en casque, très violentes, rebelles aux ontalgiques habituelles et elles évoluent de façon continue avec des paroxysmes. Elles sont exagérées par la lumière, on appelle ça la photocopie et par le doré, on appelle ça la peau de la peau de la peau de la peau de la peau. Les vomissements sont uniques ou multiples, faciles, très faciles en jet. Ils peuvent être simples ou associés à des nausées ou même remplacés par des nausées. Des troubles du transit sont classiques, mais ils ne sont pas fréquents. C'est surtout la constipation qui peut être remplacée par de la tière. La contracture mélangée se traduira, réactionnelle à cette inflammation des mélanges, c'est une contracture due à l'inflammation des mélanges, c'est une contracture des muscles paravertebraux due à l'inflammation des mélanges. Elle se traduira par trois signes physiques qu'il va falloir aussi connaître. le signe de la raideur de la nuque, le signe de Bruzenski et le signe de Keurig que vous êtes censés avoir fait en ces mélanges. Voici là comment chercher une raideur, comment chercher un Bruzenski et comment chercher un signe de Keurig. Au maximum, cette raideur, cette contracture des muscles paravertebraux, commençant par se manifester par de la raideur, finit par donner ce qu'on appelle la position en chien de Kuzi. Vous voyez ici la dame qui dort sur le côté et qui est positionnée, quand vous voyez un chien de Kuzi avec la tête rejetée en arrière le dos à la lumière. Votre signe peut se surajouter. Donc, deux principales syndromes. Un syndrome méningé, un syndrome infectieux sévère, grave, associé ou non au signe suivant, lequel est associé à une hyperesthésie pitalée, elle est trop pleureuse dans votre cœur, une maternance dans votre cœur, il n'occupe pas l'ordre du visage, des bouffées de fueurs, une agitation, une torpeur, une augnubilation, voire même une fonde de violence, dans les formes graves, et sinon ce n'est pas éthique. Il peut commencer à s'installer. Et les réflexes ostéotendineuses sont bithéastes, les réflexes sains, c'est des symptômes qui peuvent être présents, mais qui ne voudrent pas le diagnostic. C'est-à-dire s'ils sont là, c'est un élément en plus, et ça peut être un signe de gravité, comme l'augnubilation et la somme de violence, mais s'ils ne sont pas là, ça n'élimine pas le diagnostic. Je continue mon examen clinique et en dehors du neurologique, je suis censée chercher d'autres signes dits signes d'orientation vers le mélangococque. C'est-à-dire je complète mon examen clinique et je cherche des éléments qui me disent qu'attention, il s'agit du mélangococque et non pas d'autres bactéries. Les signes qui orientent vers le mélangococque sont rassemblés sous le mot charpe, comme vous voyez en bas de la slide. P pour purpura pétéchiale, la photo que vous voyez aussi sur la slide, c'est des photos de purpura, d'un purpura mélangococque. Ce purpura peut être pétéchiale, peut-être émotive ou encore lémotique. C'est quoi? C'est des tâches qui ne disparaissent pas à la métropression. Ces tâches siègent principalement au post-interne des cuisses et de l'abdomen, ainsi qu'au membre inférieur. Il va falloir toujours, face à un syndrome mélangé, dans l'arrière-pensée de chercher un mélangococque, aller examiner les membres inférieurs. Deuxième élément, le S, c'est en importance pour le mélangococque, c'est la splénorégalie. C'est une splénorégalie de type septicémique. Je m'enlève la splénorégalie de type septicémique. Ma lettre 1, c'est qu'elle est toute petite, mobile, elle est petite, elle est molle et elle est immole. H pour herpès mesolabial, A pour arthralgie et R pour H morbidiforme. C'est quoi un H morbidiforme? C'est des petits boutons, maculopapuleux, des macules et des papules, qui laissent des espaces de possède et qui sont généralisés dans le corps ou la localiser, c'est-à-dire sans règle. Ça s'appelle H parce que ça ne dure pas dans le temps. Donc, c'est un petit râge passage. Donc, chez quelqu'un qui se présente au pavion des urgences pour un son réflexion sévère avec des signes mélangés plus ou moins associés à certains autres signes neurologiques, nous devons en premier lieu chercher les signes qui nous auront vers le mélangococque. On est devant un syndrome mélangé fébri. Donc, on est devant le mélangé jusqu'à le point du contraire. C'est la présence du sclomécalique, du interpeste, de la bière, d'arthralgie, surtout du furtura et de rache, doivent nous orienter vers la suspicion mélangéoxique et nous imposer la pratique de la fonction en l'envers. Je suppose que j'ai pratiqué la fonction en l'envers, que j'ai retenu le diabolstique et que j'ai mis ou pas l'entraînement. Maintenant, si je ne mets pas de traitement, la mort est inévitable dans plus de trois quarts des cas en huit à dix jours. Si, par contre, je mets un traitement, heureusement, il y a eu, on peut noter rapidement, une bonne réponse. Trois quarts des cas, le patient guérit sans séquelles. Dans un cas, malgré la guérison, il peut y avoir des complications ou des séquelles. Donc, pour la guérison sans séquelles, elle survient en sept à dix jours. Les symptômes qui étaient là, commencent à rentrer progressivement dans l'ombre. Le premier à disparaître étant la fièvre, c'est-à-dire une apérexylitoculine en 24 à 48 heures. Les signes généraux, c'est-à-dire le reste du syndrome infectieux et du syndrome mélangé, émettent un peu plus de temps, 2 à 5 jours. L'ESCR se stérilise en 48 heures. C'est-à-dire, si vous refaites une fonction en l'envers au bout de 48 heures, il est déjà stérile. L'EEG se normalise en 10 à 20 jours. Si vous avez déjà fait un EEG, par exemple, si le patient conduit ou encore présente l'équivalent qu'un EEG est fait, même s'il a montré des anomalies, il va rapidement se normaliser au bout de 3 semaines au maximum. Dans un cas des cas, la liaison est possible, mais avec complications et des séquelles. Quand est-ce que les complications et les séquelles se voient? C'est quand il y a, surtout quand il y a un retard diagnostique et ou thérapeutique. Les complications qui peuvent survenir sont multiples dans le Meringo. Certaines sont dites infectieuses, d'autres non infectieuses. Infectieuses, elles sont pratiquement similaires à toutes les meningites purulentes. Si vous avez fait des infections avec le Meringo, vous allez certainement parler des complications de la meningite avec le Meringo. Donc, il y en a plusieurs. Il y en a certaines qui sont neurologiques, d'autres qui ne sont pas neurologiques, mais qui restent infectieuses. Alors, pour le neurologique, nous avons la possibilité d'avoir des cloisonnements, un hématose fudurale, nous avons de l'HIC, nous avons plutôt d'hypertension artérielle, une surdité, c'est-à-dire que c'est le neurofensorielle, un déficit moteur, une thrombopibie cérébrale. Ça, c'est des complications infectieuses de type neurologique. D'autres complications infectieuses sont aussi possibles, elles sont dues à la localisation du Meringo dans d'autres endroits, principalement dans le péricarde causant une péricardite, mais aussi dans les articulations causant des arthrites septiques. La caractéristique du Meringo, c'est qu'en plus de ces complications dites infectieuses, il peut induire des complications dites non infectieuses, qui surviennent tardivement à la fin du traitement, vers le huitième et le dixième jour du traitement de la Meringite. Le patient reprendra la fièvre et il pourra faire soit une arthrite, soit une péricardite, soit une hibélite, dite immunoallergique. On va voir avec un peu plus de dépôt. Donc, si je prends la première complication infectieuse de type neurologique, c'est le cloisonnement mélangé. C'est dû à quoi ? C'est des dépôts d'excudents fibrileux qui bloquent la circulation du LCS. Cela va se manifester par la persistance des signes infectieux et des signes mélangés. Donc, c'est normal infectieux. Et pourquoi là ? Et pourquoi là ? C'est ça l'élément qui doit vous faire penser à une complication chez quelqu'un qui est correctement traité. On a dit que malgré le traitement, en cas de retard diagnostique et ou thérapeutique, il y a un risque de survenue de complications. Donc, si vous avez mis du retard pour le diagnostic et pour traiter une mélangocoque, une mélange sébre hospital, et que vous êtes au huitième jour du traitement, malgré ça, vous voyez que le syndrome infectieux est pour là et que le syndrome mélangé est pour là, attention, il faut craindre des complications. Les complications, la première étant le cloison. Le deuxième, c'est le syndrome d'hypertension intracrânienne qui est dur et qui se voit, contient à lieu d'être la primaire, la primaire qui est la couche la plus profonde collée au cerveau de délége. Cela se manifeste par des séparés, des vomissements, des troubles d'inconscience, une hypercolyne diffuse et au fond de l'œil et l'œdème papillaire. La troisième complication possible, c'est plutôt le syndrome antipotension intracrânienne qui est très nouveau pronostic. Il se voit chez le petit nourrissant en cas de déshydratation. L'hématome sudural peut aussi se voir surpoucher l'enfant. Il survient un peu plus tardivement, de deux semaines à deux mois après l'épisode infectieux. Il va se manifester par une reprise d'affaires des signes neurologiques avec des signes neurologiques dits de focalisation en fonction du siège de l'hématome. C'est quelque chose de très nouveau pronostic. L'évolution est souvent mentale. La guérison reste possible si un geste chirurgical est fait en urgence, mais avec souvent des séquelles. La surdité peut aussi être une complication de la méningite, de même que les déficits moteurs, les hématologiques transitoires ou définitifs. Maintenant, pour les complications qui caractérisent le méningo des autres méningites pyrulones, c'est les complications dites immunoallergiques qui sont tardives, ces complications immunoallergiques dites tardives qui reviennent entre l'huitième et le dixième jour. Après, chez un malade qui a bien évolué jusque-là, ce traitement, c'est-à-dire un agitlamique, l'apérexie est obtenu au bout de 24 à 48 heures. Donc moi, j'ai diagnostiqué la méningite, j'ai mis ce traitement, j'ai obtenu une apérexie en 24 à 48 heures. En deux à cinq jours, il n'y a plus de syndrome méningé et les signes généraux. Nous sommes au sixième jour, il n'y a plus rien, les syndromes infectieux, les syndromes méningés, les symptômes ont complètement régressé. Le patient passe en sixième, septième, huitième, le vierge jour, hop, reprise de la fièvre. Donc c'est la principale manifestation de ce type de complication tardive. Avec la reprise, à ce moment de reprise de la fièvre, vous devez chercher qu'est-ce qui accompagne cette fièvre. Si elle s'accompagne avec une baisse d'acuité visuelle, il faut craindre l'uvéhyte. Donc vous êtes devant une uvéhyte immunoallergique. Juste après, tu comprends. Si la reprise de la fièvre s'accompagne de précordialgie, à l'auscultation d'un frottement péricardique, à l'EG d'un bas voltage, vous êtes devant une péricardite. Donc il va falloir penser à avoir une cardiologue à faire les coquins. Si par contre, quand vous avez examiné votre malade qui reprend l'avenir, vous avez trouvé une grosse douleur articulaire, une grosse articulation, une grosse articulation avec des signes inflammatoires contre l'articulation, chaleur, rougeur, eubel. Attention, vous êtes devant une arthrite sceptique. Si vous ponctionnez que ce soit l'arthrite ou le péricard, ça va être stérile. Ça ne contient pas de bactéries. C'est pas une arthrite sceptique. C'est une arthrite immunoallergique, de même que pour un péricardite tardif. On est dans des complications dites immunoallergiques et qui feront, dans ce cas-là, appel à des corticolis. Donc, les complications dites immunoallergiques sont tardifs. Les complications infectieuses sont plutôt précoces. La localisation de la péricardite et la arthrite sceptique sont précoces au début de la phase de bactériennie. Par contre, les immunoallergiques sont tardifs chez quelqu'un qui a bien répondu au traitement immédiat. D'autres séquelles sont possibles, en dehors des complications que je viens de citer, des séquelles sont possibles. Il peut s'agir d'hydrocéphalie, de séquelles neurosensorielles, à titre de surdité, de sécité, de commercialité, de denséphalopathie post-ménérgétitique, de séquelles neuropsychologiques, ou de déficit neurologique focal. Tout ça, c'est des complications possibles de la mélangite sceptique. Donc, ce que nous voulons de voir était la forme typique de la maladie, qui est la mélangite sceptique de l'adulte pour le jeune, de grand enfant et d'adulte plus jeune, avec les complications possibles et les cycles. Maintenant, d'autres formes peuvent se voir, selon la gravité asymptomatologique. Vous avez des mélangites, c'est un hospital diagnostiqué très précocement au cours de la phase d'invasion. On dit que c'est du mélangite à 100 débuts. Dans ce cas-là, ça réalise un tableau de mélangite banal, pour rappelez-vous, au cours de la phase d'invasion, et avec un syndrome mélangé, avec une petite rigueur, avec de la pierre. Si on réussit à diagnostiquer la maladie à cette phase, devant notamment la constatation du rhinopharyngique ou la présence de cas similaires, la ECIS sera claire et la confirmation étant microbiologique, le diagnostic est bon quand le diagnostic est précocement. La forme fruste ou la forme atténuée se voit chez les personnes qui prennent des antibiotiques. Par exemple, c'est dans le cas d'ailleurs, la personne a dit qu'après contamination, elle a développé le rhinopharyngique, elle a eu le rhinopharyngique. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris un peu d'amoxiciline pendant deux à trois jours. L'incubation peut durer jusqu'à cinq jours. Si la personne a pris quatre ou cinq jours d'antibiotiques qui traversent la barrière et qui sont efficaces sur le mélingo, tel que l'amoxiciline, la personne pourra faire une mélangite, mais une forme atténuée qui se manifestera par une petite précocephalée, peu intense, un syndrome qui ne crie pas les légères raideurs de la main. Le LCR est clair. La confirmation nécessitera le recours à la culture, mais aussi la PCR éventuellement et les antigènes solubles sont possibles. Et l'évolution aussi restera favorable. Une forme très méchante, contrairement aux formes antérieures bénie, il y a une forme très méchante, dite suraiguë, qui s'installe en moins de 24 heures. Donc, l'incubation est très courte, l'invasion est pratiquement absente. Et l'asymptomatologie s'expose rapidement, on les installe rapidement. C'est une forme générale en moins de 24 heures et c'est une forme généralement mortelle en 2 ans. Quand on fait notre psychologie, on trouvera un SES qui est riche en germes et pauvres en cellules. C'est-à-dire la charge bactérienne dépasse les compétences immunitaires du SES. Une forme très, très méchante, dite foudroyante, une forme explosif qui nous dure plus de quelques heures et être rapidement mortelle est aussi possible. Une dernière forme neurologique de la méninge de sa neuro-spinale étant la méno-encéphalique. Rappelez-vous, quand on l'a décrit, on a parlé du syndrome méninger avec quelques signes neurologiques qui peuvent s'associer. Mais on n'a pas parlé d'une véritable méno-encéphalique, contrairement à ce que vous avez vu ou à ce que vous allez voir dans le cours des infections après le groupe, qu'il réalise plutôt une méno-encéphalique. Donc ici, le méno-encéphalique dans cette forme clinique, où il a un méno-encéphalique dans sa forme méno-encéphalétique, les signes encéphalétiques sont au premier plan. C'est-à-dire qu'ils dominent la scène par rapport au syndrome méninger. Donc vous avez plutôt des troubles d'attention, des troubles psychiatriques, des compulsions, l'état d'agitation, le délire, des attentés percrâniennes. Et le syndrome méninger viendra en second lieu après 24 à 48 ans. Chez les sujets âgés, en ce moment-là, c'est le sujet âgé, l'installation de l'énergie perulente par le méno-encéphalique est moins brillante que chez l'adulte. Et les symptômes sont un peu conformants parce que les sujets âgés sont plutôt confus, ils délirent, la maladie aurait plus marquée. Et ça restera une forme grave parce que c'est une personne physiologiquement immédiatrice. Le nourrissant, quand il fait une gestion hospital, présentera de la fièvre nettement de la fièvre, un tableau neurologique variable, c'est-à-dire les signes mélangés sont différents chez lui. Il a tendance à être plutôt en hypotonie, pas en hypotonie, c'est-à-dire paraître, mais plutôt hypotone. Un bondement de la frontanelle intérieure traduisant l'hyperpétation intracrânienne. Il refusera la péter, il est agité, il pleure incessamment, il devient pâle, il peut présenter une paralysie opulomotrice, un déficit moteur, il peut même convulser à tout son malon ou encore carrément sanglés dans le coma. Et tout cela peut être ou non associé à des signes digestifs comme si c'est le cas de toute infection chez l'hyperpétation. Donc ici, vous voyez, on compare un petit peu les symptômes du grand enfant et de l'adulte à ceux du nourris. Donc, si je suis devant une légitime brosse finale, il va falloir que je confirme mon diagnostic et que je retiens mon diagnostic. Comment peut-on retenir un diagnostic du mélégétisme brosse finale? Donc, biologiquement, il va falloir d'abord compléter par un bilan une formule principalement qui montrera une hypermucocytose. Il s'agit d'une mélégie bactérienne à bactérie encapsulée, donc elle aura une hypermucocytose extracellinaire. En TP bas, un cercle positif, le TP est obligatoire. Le TP bas traduit la coie biopathique qui commence et qui peut aller jusqu'à la CID dans les formules sévères avec mélangococémie. La BS est accélérée, la procalcitonine, donc le bilan informatoire est positif. On doit obligatoirement faire une glycémie pour pouvoir comparer la glycorrhachie à la glycémie veilleuse et unogramme sanguin. L'EEG est facultatif, c'est-à-dire s'il y a des compulsions ou des équivalents à compulsir, l'EEG doit être pratiqué. Donc, la certitude diagnostique sera appel à l'isolement, ce sera fait à partir de l'isolement de la bactérie, à partir de certains prélèvements. A partir du sang, on appelle ça l'évoculture, parce que rappelez-vous, dans la physiopathie, pour que les vénages soient accompagnés. Soit le mélangococque traverse la lame triblée et passe dans les vénages, soit il passe d'abord par une bactérie pour rejoindre le mélange, pour lequel il a un important tropisme. Donc, l'évoculture, mise en culture du sang et l'isolement du mélangococque, soit via la ponction lombaire. Vous voyez un peu la technique, elle représente avec les diagnostics. Elle nous permettra de faire mieux l'échelle d'anthroscopique et l'usine microscopique du SES, ainsi qu'une analyse microbiologique pour isoler la bactérie, la mettre en culture, chercher ses antigestes nubles, faire les années directes bien avant, et, bien sûr, faire la piscine. La ponction lombaire dans le mélangococque ramènera un essai super tendu, louche, haute riche, purulent. Purulent, c'est-à-dire, ça va être du cul. Vous allez récupérer du cul quand vous faites une ponction lombaire avec un mélangococque. de cytologie variable, de 500 à 3 000 éléments par millimètre cube. Elle est riche en pouilles nucléaires altérées. C'est pour ça qu'elle a cet aspect microscopiquement purulent. La luminorachie est élevée, la glycorachie est basse. Il va falloir comparer la glycorachie à la glycémie veilleuse concomitante. Elle doit être inférieure à 40% de la glycémie veilleuse concomitante. Un examen direct, on va voir, comme vous voyez sur la photo, des diplocopes en graines, on ne prenne pas la croissance de graines en graines de café. Et on doit réaliser des anti, la recherche, on doit rechercher les antigènes solides. La culture permettra le diagnostic de certitude parce qu'elle définira, elle confirme qu'il s'agit du mélangococque et pas de quelque chose d'autre. Mais aussi, elle précise le sérogroupe, le sérotype et permet aussi de réaliser l'antibiova. La PCR est aussi un moyen de certitude diagnostique, mais elle est coûteuse et elle n'est pas tout le temps disponible. Donc, pour pouvoir obtenir un diagnostic avec certitude, il nous faut un pression d'argument. Alors, en pathologie infectieuse, c'est toujours comme ça. Pour retenir un diagnostic, il faut un pression d'argument. Les arguments d'argument 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 d'argument, les arguments d'argument d'argument d'argument, qui peuvent être biologiques ou radiologiques. Donc, quels sont les caractères informatiques que nous avons vus jusqu'à présent de ce type d'infection ? C'est que c'est une infection plutôt de l'enfant, de l'adolescent et de la tétogène. Donc, l'âge. Deuxième facteur, c'est que c'est une maladie à caractère rendez-vous épidémique. Donc, soit le malade provient d'une zone d'endémie, soit nous sommes en pleine épidémie. Troisième et quatrième point, c'est qu'on a dit que c'était une maladie contagieuse. Donc, la notion de contagie et de cas similaires est très importante à retirer de l'hétérogatoire. Le dernier élément que nous avons, que nous pouvons retirer de l'hétérogatoire terenant, notre anamnèse, c'est qu'on soit en saison hiverno-pruntanière, une élément à saison au cours de la guerre, donc nous enregistrons le maximum de part possible de l'hétérogatoire. Pour la clinique, c'est simple, ça se résume en trois mots. Un syndrome pénéligique fébril, un syndrome infectieux, et des signes d'orientation vers le vénégo-pôte qui sont le chat. Biologiquement, nous avons des éléments d'orientation, l'héomaral, l'hyperleucocytose et le bilan inflammatoire perturbé, et des éléments de certitude diagnostique. Toujours, on peut aussi mettre l'aspect plurulant du LCS, l'aspect macroscopiquement plurulant, les poignées paires adhérées, ainsi de suite, la cytologie, l'hyperleucologie, 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 et la certitude diagnostique par l'étude du microbiologique du LCS, la culture, les antigènes solubles et la PCR, et éventuellement les émocultures. Donc, vous avez confirmé qu'il s'agit d'une mélange d'un lingo-coque, qu'il s'agit qu'il existe une classification pour la déclaration de la maladie, faite par l'OMS, des cas dits suspects, des cas dits probables, et des cas confirmés. Donc, en résumé, on parle de cas suspects quand nous avons une fièvre avec un syndrome ménégique, plus ou moins signe neurologique. On doit pratiquer devant cette suspicion une ponction lombaire. Si la ponction lombaire ramène un LCS plurulant, et que l'examen direct montrera un diplocococ en graines de café, qui ne prend pas la coloration de graines, si nous avons des cas similaires ou encore de l'épidémie, si on trouve le signe majeur d'orientation mère de lélingo-coque, de la procura, on est devant un cas probable. Donc, ce n'est pas simplement un cas suspect. Maintenant, on a eu le résultat de la culture, disons-par, ou encore des antigènes solubles, ou encore de la PCR, c'est le résultat des études microbiologiques. Nous sommes devant un cas confirmé. Et la déclaration doit se faire de cette façon. Soit vous déclarez un cas confirmé, soit vous déclarez un cas suspect, soit vous déclarez un cas probable. en fonction de ce que vous avez eu comme résultat. Jusqu'à présent, nous avons décrit et analysé la symptomatologie clinique, paraclinique, les arguments diagnostiques, les complications, les séquelles de la mélingie térébro-spinale. On passera maintenant à la deuxième maladie, qui est la mélingo-coxémie, de grande importance au site clinique. Comme son nom l'indique, mélingo-coxémie. C'est la présence, elle se définit comme une dyspareil, de la mélingo-coxémie du germe et de la mélingo-coxémie dans l'ensemble de l'organisme, parfois sanguine. C'est ça une mélingo-coxémie. Autrement dit, c'est un sepsis bactérienique à mélingo-coxémie. Il peut être seul ou encore associé à une mélingie térébro-spinale, dans 70 à 90 % des cas. Dans 10 à 30 % des cas seulement, il est seul, il n'est pas associé à une atteinte mélingée. Cette mélingo-coxémie est une infection très grave en maladie infectieuse et en métier générale. Comment elle se manifeste ? Alors, cliniquement, chez quelqu'un qui était jusque-là en bonne santé, brutalement, la symptomatologie commence par un syndrome infectieux, fait grave, fait de fièvre, de frissons, d'intéressant de la santé générale, des prostrations en miètre, des séparés, quelques signes digestifs inconstants, des nausées, des vomissements, des diarrhées, c'est des signes d'idistracteurs, parce qu'ils n'ont aucune spécificité, ils peuvent nous induire en erreur en attirant notre attention à leur tube digestif. Cliniquement, vous trouvez quelque chose de pratiquement pathognomique dans son type. Il voit le pur pura extensif en quelques heures. C'est ça le caractère spécifique du mélingo-coxémie. C'est que c'est un pur pura qui est extensif en quelques heures, avec des équimoses, réalisant un rond placard nécrotico-hémoorachique parsemé de vésicules riches en germes. Rappelez-vous tout à l'heure, quand on l'a appelé la bactérie biologique, on avait dit que la bactérie est isolée à partir du sang, dans les hémocultures, à partir du LCS, au cours des hémocultures, mais à partir des hémocultures. Justement, c'est ces hémocultures qui sont, je répète, les vésicules qui surmontent le placard érythémateux équimotique pur pur purique du mélingo-cox rapidement extensif. Les signes de choc peuvent s'associer. Ils se manifestent par une cyanose péribucale, c'est-à-dire des extrémités, offre-sement des extrémités, des lumiédo, une augmentation du front de coloration, une hypotension artérielle, des signes classiques de choc que vous connaissez. Biologiquement, chez la personne qui fait une mélingo-coxémie, vous aurez une hyperlucocytose, bien évidemment, apolénucléose. S'il y a une leucopénie ou encore une non-leucocytose, attention, c'est quelque chose de très grave. Le bilan de démonstration, le bilan de CIVD est positif dans une mélingo-coxémie, il y a une trombopénie, il y a un TPP, le bilan de CIVD peut être perturbé en fonction de l'association ou non à une atteinte de mélinge. Alors, dans le tortura, dans les mélingo-coxémie, il y a certains éléments de dire. Déjà, il est grave, c'est un sepsis bactérienique à mélingo, mais dans toujours les mélingo-coxémie, certains sont plus graves que d'autres. Contre le cœur de la sexe, c'est un très rapidement sien, l'élément de gravité. Contre la vitesse d'installation du collapsus, elle est rapide, c'est rapidement le collapsus s'installe, l'hypotension, l'étoie, attention, c'est un critère de gravité. Quand il n'y a pas de syndrome mélanger, c'est aussi un critère de gravité. Contre l'ococytose est normale ou encore elle est basse, c'est aussi un syndrome, un signe de gravité, pardon. Et contre l'AVS est normal, c'est-à-dire un bilan inflammatoire, autrement dit un bilan inflammatoire négatif. C'est-à-dire pas d'accélération, pas d'augmentation de la CRP ou encore d'accélération de l'AVS. Attention, c'est un élément de gravité. Comment on va confirmer le diagnostic ? C'est un séquence bactérienique. Donc, la clé du diagnostic sera bien évidemment l'isolément de la bactérie à partir d'un prélèvement sanguin. C'est l'évoculture, mais aussi des vésicules qui surmontent le purpura, qui sont inconstants, mais s'ils sont bas, ils seront très riches en chers. Donc, s'il y a des vésicules sur les plaques purpuriques, faites des prélèvements par éconvénage, cherchez le meningococ. Vous aurez une forte chance de l'isoler. Le traitement nécessitera pas simplement un traitement par entérale contre antibiotique du meningococ, mais une ostéhension en réanimation avec monivorage, un traitement du choc, un massage basculaire, une utilisation de gros vasaux actifs, un bilan de célibé des pieds qui est positif, donc un TPP qui n'est pas. Il va falloir transfuser le plasma précongelé et bien sûr, l'abjonction d'un traitement antibiotique est obligatoire parce que c'est la cause de la maladie. Le traitement antibiotique est dans l'amoxiciline parce que le meningococ demeure sensible à la l'amoxiciline. Bien sûr, à donner obligatoirement parfois par entérale qu'on reviendra sur ça. L'extrême variabilité clinique parmi les formes possibles du meningocococ, il me semble vraiment très grave, c'est ce qu'on appelle le purpura fluminens. Le purpura fluminens, heureusement, c'est une forme rare de meningocococini, ça ne se voit que dans 5 à 10% d'écarts. On dit que le purpura fluminens représente l'urgence de l'urgence en maladie infectieuse. Donc, si vous avez une meningocococnome devant vous, une meningocococcienne, une meningococcienne tout court avec un purpura qui s'éteint pendant quelques heures et un purpura fluminens, bien sûr, le malade par lequel vous devez commencer étant celui qui a un purpura fluminens. Là, il est incriminé le rôle de l'endotoxyne. Rappelez-vous, quand on a fait aussi la bactériale, on a parlé de trois structures antigéniques. On a parlé de la capsule, on a parlé de la structure protéique, on a parlé de l'endotoxyne qui est une LPS, l'équivalent du lipopolisaccharide ou du dévacile grand-mégatif. On a dit qu'elle était responsable d'une forme méchante de la maladie dite le purpura fluminens. Justement, c'est ça, c'est cette endotoxyne qui peut causer en quelques heures, généralement 5 à 6 heures. Chez un malade qui était jusque-là en bonne santé, très brutalement, un purpura d'expansion très rapide, manifestant une CIBD avec un état de choc septique. Donc, fiertrop élevé 39-40, un passé toxique qui est trissant, un purpura épidotique ou nécrotique qui est rapidement extensif sous les yeux de l'examinateur, entraînant un placard pour la finition ordonnée à un placard nécrotique. L'état de choc se manifestera par une défaillance circulatoire. Le purpura féminin, si on échappe à un purpura féminin, si le malade échappe à un purpura féminin, ce qui est une forme très méchante de la maladie, ça laissera souvent des séquelles à type de perte de substance de l'hôpitalie, voire même une augmentation des membres, d'un poids, d'un poids, d'un poids, et ainsi de suite. Là, voilà, vous voyez comment l'enfant est emulé dans une réellement émulsion, il est recouvert. Toute la peau, elle est, on remarque nettement les taches purpuriques, les poids, la purpurique. Vous voyez même sa petite main qui est complètement violacée, il va falloir peut-être l'amputer pour sauver la vie du bébé. On arrive finalement au traitement des infections à mylingocoque. De façon générale, mais plus spécifiquement, de la mélingite cérébro-spinale et bien évidemment de la prévention. Donc, dans un chapitre de traitement, il va falloir toujours commencer par préciser les buts du traitement. Quels sont les buts du traitement? Donc, le premier but, c'est de corriger les conséquences physiopathologiques de la mélingite parce qu'elle a des conséquences et elle a des manifestations cliniques. Deuxièmement, c'est de stériliser l'organisme du mélingocoque aussi bien dans le sang que du LCS et en dernier, bien sûr, prévenir aussi les complications de la séquelles. Donc, je voudrais traiter pour voir disparaître la symptomatologie. Je voudrais stériliser l'organisme de cette bactérie et je ne veux pas que mon patient fasse de complications ou de séquelles. Pour cela, il me faut certains moyens, soit des moyens médicamenteux, thérapeutiques, médicaux, soit des moyens chirurgiques. Les moyens chirurgiques sont réservés aux complications telles que un ématheum dural, rappelez-vous, dans la médecine avance finale, telles que une amputation, dans la bénédiction de proximité avec des prozes, des extrémités, telles que, par exemple, en cas de drosséphalie, une valve, comme c'est qu'elle. Donc, ça, c'est les moyens chirurgiques. Pour les moyens médicaux, certains sont curatifs, d'autres sont très mentifs. le traitement curatif, il y a deux moyens de type. Il y a le traitement curatif dit spécifique, il y a le traitement symptomatique. Et bien sûr, d'autres moyens sont préventifs. Donc, voici grossièrement les moyens, qu'est-ce qu'il existe dans le traitement médical. Alors, je disais, il y a le traitement curatif, il y a le traitement préventif. Pour le traitement curatif spécifique, c'est une maladie due à une bactérie, donc c'est le traitement spécifique, ça va être des antibiotiques. comme moyen symptomatique, il y a deux principales moyens, les antipéritiques et les corticaux. Autre moyen préventif, c'est, autre moyen pendant thérapeutique, c'est les moyens de prévention. Donc, c'est les mesures générales, type isolement respiratoire, déclaration de la maladie. Deuxième moyen, c'est la chimioprophylaxie. Le troisième moyen, c'est la vaccination. on reviendra sur ça tout à l'heure. Donc, ici, dans le tableau, vous voyez, voici l'ensemble des antibiotiques qu'on peut utiliser en curatif dans le traitement des infections amélingocoques. Les posologies qui sont mises aussi sont valables aussi bien pour la mélingite amélingo que pour la amélingocoxine. Donc, j'ai mis en rouge les principales molécules qui sont comme pénicilline, l'amoxicilline et comme c'est par l'osporine de troisième génération, le séquotaxime. Donc, chez l'enfant, c'est 200 à 300 mg plus au jour. Chez l'adulte, c'est 8 à 12 g par jour pour l'adulte et 600 mg par jour pour l'adulte. Vous pouvez mettre pour les deux 8 à 12, ce n'est pas un problème. Adonné parfois par entérale en 4 perfusions pour chaque 6 heures. D'autres antibiotiques sont aussi efficaces, notamment les pénicolées, le thionphénicole, 75 à 100 mg plus au jour et 3 g chez l'adulte, adonné toujours en 4 perfusions. Le thionphénicole est nécessaire parce que c'est la molécule que nous allons utiliser en alternatif en cas, vous l'avez qu'il est recommandé en alternatif en cas d'allergie. L'équidolone dans la cypropoxyacine est aussi efficace. La rétampycine est une excellente molécule anti-mélagocoxyde. On signe une prophylaxie, c'est-à-dire dans le traitement préventif, on avait dit ici que dans le traitement préventif, il y a, dans le traitement spécifique, il y a des traitements spécifiques qui fera appel à des antibiotiques, il y a un traitement symptomatique qui fera appel à des corticoïdes et à des antipéritiques. Antipéritiques, vous connaissez, c'est le paracétamol. Antibéritiques, on vient de voir le tableau des antibiotiques utiles dans le traitement des infections à ménégocoque, notamment les ménégo-coulséminés et les cérémonos finales, les corticoïdes, nous avons pu leur intégrer surtout dans les complications dites immuno-allergiques. Nous sommes ici dans le préventif. Alors, si je commence par l'acheter le prophylaxie, voici les moyens utilisés. Donc, il y a deux antibiotiques utilisés en cheloprophylaxie, classiquement recommandés, ce ne sont pas les céréales, mais c'est ceux qui sont les plus recommandés. Le premier étant la roramicine, comme nom commercial, spheramicine comme nom scientifique, la photologie chez l'enfant est de 75 000 unités de kilos de croix par jour. Chez l'adulte, 3 millions unités chaque 12 heures pendant 5 jours. Ça, c'est l'antibiotique recommandé en prophylactie chez les personnes compactes. L'intérêt à l'antibiotique est d'éliminer le portage de la drogue et donc de réduire le risque de la garantie. Là, je l'ai mis en premier parce que c'est le premier antibiotique recommandé un peu partout dans le monde. La posologie est de 10 mg de kilos chaque 12 heures chez l'enfant et de 600 mg chaque 12 heures chez l'adulte pendant jusqu'à 48. Les indications sur comment traiter une génération sont celles du Consensus algérien de la génération communautaire de 2008 alors qu'il récapitule la prise en charge en différents axes. Il va falloir en premier lieu chez quelqu'un qui présente une génération finale pour hospitaliser le malade. Savoir qu'il s'agit d'une urgence bien sûr thérapeutique. Il va falloir isoler le malade et les hormones respiratoires. Il faut éviter tout contact avec les écrétions glucopharyngiques et à la nasale du patient pendant 24 heures jusqu'à ce que l'antibiotique fasse son premier effet. Il va falloir déclarer et ce sont les définitions que nous avons mis tout à l'heure de l'OMS cas suspect improbable cas confirmé l'analyse. Le traitement maintenant de deux types. Un traitement curatif et un traitement symptomatique pour le malade et un traitement préventif. Le traitement curatif donc il doit être administré en urgence dès la suspicion clinique qui fera appel en premier lieu à l'amoxicilie en second lieu au psychotaxime si la facture d'infection est confirmée. Les posticomites par type d'examétazone sont possibles l'utilisation est possible mais ils ne sont pas obligatoires donc l'intérêt est discuté. Le traitement chirurgical est réservé aux complications et au séquelles. L'autre axe c'est le traitement symptomatique et en dernier c'est la prophylaxine par soit l'antiniopropylaxie encore chiniopropylaxie ou encore la vaccination. Donc si je récapitule chez quelqu'un qui fait une méningite cérébrospinale il va falloir que je hospitalise que j'isole je déclare j'entends un traitement parentéral un traitement spécifique un traitement des symptomatiques non spécifiques et je n'oublie pas l'entourage la prévention. Donc par comment quelles sont les molécules quelles sont les situations dans lesquelles une antibiothérapie avec des posiologies suscitées dans le tableau est recommandée avant même la réalisation de l'APN si vous êtes devant un perturbateur masculin sur la médic c'était une urgence ou une urgence en pathologie infectieuse donc c'est d'abord une urgence médicale il va falloir sauver la vie le pronostic est étroitement lié à la précocité du traitement deuxièmement quand la prise en charge hospitalière n'est pas possible dans les 90 minutes qui suivent le début de la suspicion et en cas de contre-indication à la réalisation d'APN dans ce cas-là il va falloir donner le traitement de première intention attention tout sujet fébril qui développera un rage purpurique regardez ici l'avant-bras de l'enfant ça c'est une indication à l'ordre donc tout sujet fébrile qui développe un rage purpurique doit être immédiatement traité par les antibiotiques par voie systémique si on n'arrive pas à la voie intraveilleuse on voit la voie intramusculaire à dépôt avant son transfert à l'hôpital donc quel est ce fameux traitement de première intention donc il dépendra de l'étape parce que vous êtes devant une méningite quand enfermée ou encore un cas suspect ou probable si c'est un cas suspect ou probable donner du sépotaxime donc du claforant les posologies sont suscitées dans le tableau si vous êtes devant un cas confirmé quand vous avez eu la culture ou le PCR ou les antigènes solubles traitées par de la multicilline de la même façon les posologies sont suscitées et ce dans tous les cas en cas de répercussion l'alternative en cas d'allergie étant le tient pénical la même chose pour la posologie et la façon c'est mis dans le tableau la durée du traitement du méningite et du bros spinal est de 7 à 10 jours on peut s'arrêter au 7ème jour ou encore on peut aller jusqu'au 10ème jour la course icothérapie par un examen l'examétazone trouve un intérêt contre-versible et certains recommandent d'autres ne recommandent pas le traitement donc elle a si on choisit de mettre des corticoïdes l'examétazone c'est un ça doit être donné immédiatement ou encore de façon concomitante à la première injection d'antibiotique la dose chez l'adulte est de 10 mg chez l'enfant est de 0 à 15 mg à répéter chaque 6 heures donc 4 fois par jour pendant 4 jours cette corticothérapie est absolument en train d'indiquer s'il y a une mélingopoxémie à ceci le traitement symptomatique fera appel selon les symptômes soit aux antipéritiques c'est le parasitamol soit un collapse ou encore un état de choc donc le remplissage vasculaire l'utilisation de bons vasoactifs la correction de trop d'hydrone électrolytique dans une énergie qui maintient un bon réclif d'hydrone électrolytique la transfusion sanguine la transfusion de plaquettes si c'est une thrombopénie de PFC si on est devant d'hydrone électrolytique si c'est plasma préconcés donc j'ai traité je devais un traitement spécifique antibiotiques je devais un traitement symptomatique je dois surveiller tout cela en évaluant l'état général les constantes vitales le syndrome mélangé la pièvre la pièvre la diurese la natrémie donc il va falloir scorer le mammif pour pouvoir surveiller les constantes hémotinatiques maintenant qu'en est-il de la prévention la prévention secondaire qui fera appel à la chino-thérapie ou encore chino-propéaxie ou l'antibupropéaxie à ces indications elle est recommandée chez qui ? chez tous les sujets compacts qui ont été en contact étroit avec la personne concernée dans les dix jours qui ont précédé le diagnostic c'est-à-dire c'est des sujets qui vivent sous le même point c'est les caravanes habituelles et c'est tous les enfants s'il s'agit d'une crèche ou au cours d'une école maternelle par quoi il faut traiter ? par de l'aspirabicine ou au cours de la récompicine en Algérie ce qui est recommandé c'est l'aspirabicine parce que la récompicine elle est réservée au traitement anti-hubertude la durée du traitement de l'aspirabicine est de cinq jours quand est-ce qu'il va falloir donner une propylaxie ? rapidement après le diagnostic dans les 24 à 48 heures au-delà ça ne sert à rien de donner une propylaxie maintenant notre moyen préventif de grande importance étant la vaccination vous devez savoir qu'il existe trois types de vaccins les vaccins poléosidiques qui sont synthétisés à partir du long antigène polysaccharidique rappelez-vous le premier cette fameuse statue polysaccharidique qui avait un pouvoir anglogène et qui était le principe actif de tous les vaccins quand nous avons réussi à synthétiser excepté le vaccin protéinique donc cette capsule polysaccharidique nous a permis de synthétiser certains vaccins dits poléosidiques non conjugués d'autres conjugués les poléosidiques non conjugués existent en bivalent en trivalent et en quadrivalent je ne sais pas bivalent trivalent quadrivalent c'est efficace parce que ça contient une protection contre quels sérots groupes contre sérots A et C pour les bivalents pour le trivalent AC et W135 et pour les quadrivalents c'est le AC et W135 pour les vaccins poléosidiques conjurés nous avons le vaccin monovalent le A le vaccin monovalent C et le vaccin quadrivalent AC et W135 le vaccin protéinique étant le seul qui casse jusqu'au sur le zéro groupe B d'ailleurs c'est le dernier vaccin que nous avons s'utilisait que nous avons quand même jusqu'à jusque là il n'y avait pas de vaccin entre le zéro groupe B alors quelques caractéristiques sur la vaccination les vaccins pour les chériots poléosidiques donc on juge c'est que c'est les premiers camps qui étaient faits c'est fabriqué c'est les plus anciens c'est des vaccins qui se donnent en sont cutanés ils sont une immunogénicité médiocre parce qu'ils ne sont pas efficaces si l'enfant a moins de deux ans ou encore si la personne est humide déprimée ils sont peu efficaces donc ils n'ont aucun effet sur le portage probique sur le portage rinoparangie il n'y a pas d'app de réponse mémoire la durée de protection n'est plus de 3 ans donc il va falloir rappeler chaque 3 ans ils sont efficaces à partir du 10e jour si la séroconversion aura lieu à partir du 10e jour ça restera quand même des vaccins de bonne colère contrairement à ces limites de ces vaccins non conjugués nous avons les vaccins coléocytiques conjugués alors avant de passer au conjugué je vais juste ici à votre connaissance que les deux vaccins coléocytiques non conjugués l'humain le AC et le ACY de 237 qui sont abonnés en fonction de la situation les AC sont abonnés autour d'un cas c'est-à-dire si nous sommes en pleine épidémie et que nous avons décidé de vacciner par exemple les enfants de la même crèche si on a enregistré plus de deux cas dans la même crèche ou dans la même école on va essayer de vacciner le reste des enfants s'il s'agit d'un sirop groupe A ou encore d'un sirop groupe C on va utiliser ce type de vaccin maintenant si la personne compte voyager 11 ans dans le déni et à défaut du vaccin conjugué on pourra utiliser le vaccin non conjugué c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de rappeler chaque 3 ans encore les vaccins coléocytiques non conjugués ils peuvent se donner à tout âge même s'ils sont ils ont un bon pouvoir immunogène donc il n'est pas médiocre il est bon ce pouvoir donc on peut les donner même si les nourrissants ils sont efficaces sur le portage d'inoparengés ils peuvent induire une réponse, une immunité de groupe ils vont baisser donc la contagiosité donc si je suis efficace sur le portage donc je vais permettre d'obtenir une immunité de groupe et donc je d'améliorer la contagiosité de la maladie la durée de protection est beaucoup plus longue comme je l'ai dit elle est fait rappel en cas d'administration une nouvelle dose vaccinale est notée qui n'est pas nécessaire qui n'est pas obligatoire ça restera donc une vaccination qui est bien tolérée qui est efficace qui se donne en intramusculaire au niveau d'une défilure et qui est celle utilisée dans les calendriers vaccinales des pays industrialistes alors pourquoi on doit donner la vaccination anti-mégo-coxique dans un premier temps en prévention primaire c'est quand nous faisons partie du personnel soignant en se rendant aux pandémies dix jours avant telles que maintenant les personnes qui partent au Sénégal comme une zone d'andémie là où il y a notamment la ceinture énergétidique une forte pandémicité de la maladie le péderminage de la mec ceux qui partent au HED doivent être trop vaccinés contre le Méni-Coco ça des situations qui ne sont pas maladies mais dans certaines situations dites immunodéprimées la vaccination est fortement recommandée chez les personnes notamment qui ont un déficit en fraction terminale du complément un déficit en pro-perdin une asthénie anatomique ou encore fonctionnaire et les greffées de ces lignes souches thématopoïtiques tout cela doivent bénéficier d'une prévention primaire par la vaccination nous avons cité tout à l'heure les vaccins idéalement les conjugués à défaut des conjugués on peut utiliser le ACYW137 avec des rappels chaque trois donc en conclusion je rappelle que la meningite c'est grave mais reste curable si tu agis contagieux l'élément clé que vous ne devez pas oublier étant le purpura ça nécessitera un traitement antibiotique quand vous contrater un purpura même si le maladie est encore à domicile idéalement par de la motricine par voie générale à notre amuline c'est une maladie à déclaration obligatoire et elle nécessitera une prophylaxie pour pouvoir minimiser les conséquences du cas enregistré alors j'espère que c'était clair bon courage c'est parti Merci. 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 Merci.